Actualité politique au Niger, l'opposition accepte le principe d'un dialogue inclusif. Publication de la liste provisoire des gouverneurs par la CNI en République démocratique du Congo. Retraite forcée pour 32 juges égyptiens pour avoir rejeté la destitution de Mohamed Morsi. Bonjour à toutes et à tous. Au Niger, on s'achemine peut-être vers un règlement de la crise politique née des dernières élections. A la demande du président Yissoufou Mahamadou, le premier ministre Bregui Rafini, président du Conseil national du dialogue politique, a rencontré lundi une délégation de l'opposition. A l'issue des échanges, cette dernière a décidé d'accepter le principe d'un dialogue inclusif. Plus de précisions avec le porte-parole de l'opposition nigérienne. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons l'obligation commune de faire en sorte que nous puissions créer les conditions qui nous amènent à un dialogue politique global, sincère et inclusif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de régler quelques questions techniques. Il s'agit, au regard du contexte qui est celui de notre pays, de créer les conditions de retour à la fraternité, d'un retour à la sincérité, à une mobilisation qui permette à l'ensemble des fils et des filles de ce pays, comme prescrit par la constitution de notre pays, et traduit par sa dévise, de se retrouver en toute fraternité, de travailler ensemble pour le progrès du Niger et de son peuple. Et nous avons eu à réitérer à M. le Premier ministre la disponibilité, dans ce contexte, de l'opposition à aller à un dialogue global, sincère, inclusif, qui prenne en charge l'ensemble des questions que nous avons évoquées, qui pourraient trouver des solutions durables, sinon définitives, aux difficultés que notre pays traverse, et de recréer une mobilisation autour de la nécessaire construction et du développement du Niger. Direction le Gabon, où l'Union nationale, l'un des principaux partis de l'opposition, a décidé de ne pas présenter de candidat pour la présidentielle à venir. Une décision surprise, issue de son premier congrès ordinaire. C'était ce week-end. Plus de détails à travers cet élément. Qui, pour défendre la vision de l'UN à l'Union nationale lors des prochaines consultations nationales au Gabon ? En congrès ordinaire, son tout premier, l'Union nationale de feu, André Mbambam, a vidé la question de sa substance par une formule qui a surpris plus d'un. Le boycott systématique de la présidentielle du 28 août. Au président sortant, Ali Bongo Undimba, candidat à sa propre succession, il est reproché de verrouiller le scrutin et surtout de ne pas être Gabonais de souche en violation flagrante de la loi fondamentale. En conséquence, Zachary Miboto, le président de l'UN et les siens, se lancent comme défi une série d'actions pour faire échec à cette candidature. Un combat qui s'annonce avec une troupe évoluant visiblement en rang dispersé. Bien loin du cadre du congrès, l'ancien secrétaire exécutif adjoint de l'UN, Gérard El-Languema, a appelé à la scission du parti mettant en cause des supposées violations récurrentes des statuts le régissant par le clan Miboto. Le 12 avril a été retenu comme date de la tenue d'un nouveau congrès avec pour objectif à l'horizon battre Ali Bongo Undimba par la voix des unes. Avec cette aile dissidente, les jours à venir seront déterminants pour l'Union nationale. Créé en février 2010, le parti avait été interdit par le pouvoir à cause de son secrétaire exécutif, le regretté André Mbambab, qui s'était autoproclamé président de la République et avait formé en son temps un gouvernement parallèle. Il a finalement été réhabilité il y a juste un an. Une réhabilitation pour un nouveau départ qui manifestement a du plomb dans l'aile. Élu le 14 février, premier président de la 6e République centrafricaine, Faustin-Archange Thouadéra sera investi demain à Bangui. L'ex-premier ministre sera confronté à l'urgence de redresser un pays en ruines et profondément divisé par trois années de violences intercommunautaires. Au reportage. Plusieurs chefs d'État ou leurs représentants de la région et des délégations des principaux partenaires de Bangui sont attendus à la cérémonie d'investiture qui va marquer la fin de la transition née du renversement en 2013 de l'ex-président François Bozizé par la rébellion majoritairement musulmane de la Séléka de Michel Diotodia. Le pays avait alors sombré dans un cycle de tueries intercommunautaires inédits dans son histoire pourtant tourmentés amenant à une intervention militaire de la France puis au déploiement d'une force de l'ONU. Écarté du pouvoir pour son incapacité à mettre fin au massacre, Diotodia avait été remplacé par Catherine Tsomba-Panza dont la gestion des affaires a été de plus en plus critiquée au fil des mois. Formellement, la transition n'est cependant pas totalement achevée. Les Centrafricains ont certes adopté par référendum la constitution de la VIe République et élu leur président mais le Parlement n'est toujours pas en place. Le second tour des législatives, plusieurs fois reporté, est désormais prévu jeudi, le lendemain de l'investiture du chef de l'État. Dès l'annonce de son élection, Thouadéra avait assuré, mesuré le poids de la charge qui l'attend. Dernier chef du gouvernement de François Bozizé, ce professeur de mathématiques, hérite en effet à 58 ans d'un très lourd passif économique, sécuritaire et social. La liste des dossiers brûlants qui l'attendent le démontre. Rétablissement de la sécurité, désarmement des combattants des diverses rébellions, refondation de l'armée, redressement de l'administration. Comme ses prédécesseurs, le nouveau président sera largement dépendant de la communauté internationale pour assurer les fins de mois de l'État et sa sécurité. confortablement élu au second tour avec 62,71% des suffrages contre 37,29% à son rival, Anissé-Georges-Dologuelé. Alors qu'il ne faisait pas partie des favoris au début de la campagne, le président peut toutefois compter sur le soutien d'une population qui aspire à la paix. En RDC, la Commission électorale nationale indépendante a organisé samedi l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 20 des 21 nouvelles provinces du pays. Le résultat provisoire révèle que la majorité présidentielle a raflé 14 sièges sur les 19 et les 5 autres reviennent aux indépendants. Les résultats définitifs seront connus le 18 avril prochain. Yayet Mavinga pour le point. Après un scrutin très controversé par certains opposants et sous haute sécurité qui parfois fusseraient les députés provinciaux, les résultats provisoires sont rendus publics. Devant le représentant des partis politiques, de la société civile ainsi que des différents partenaires de la CNI, Cornel Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante, se félicite de la manière dont s'est déroulée ces élections dans les nouvelles provinces et annonce que la publication des résultats définitifs des gouverneurs de nouvelles provinces aura lieu le 18 avril prochain. Après la lecture de gouverneurs, les résultats disponibles pour 19 provinces indiquent que la majorité présidentielle va diriger 14 provinces. Les autres provinces seront tenues par les indépendants. Aucune femme n'a été élue gouverneure. Les femmes, quant à elles, fustigent car le genre n'a pas été respecté. Mais pourquoi il n'y a pas une femme gouverneure ? Qu'est-ce qui manque ? C'est pour dire qu'il y a quelque part une discrimination qui fait en sorte que les partis politiques n'allient que les hommes sur la liste. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une façon de nous... C'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut que les femmes se revoltent. Les femmes congolaises doivent se revolter. Et nous devons mettre des stratégies en place pour que la prochaine fois, que nous soyons au moins 50-50. Une chose, nous sommes écoeurés par le résultat des femmes. Il n'y a que 5 femmes vice-gouverneures et une femme titulaire est en balottage. Nous attendons le résultat. Et ça aussi, nous sommes dans un pas dans la décentralisation. C'est un processus que nous appuyons et que nous devons soutenir. Notons que deux provinces restent en suspense. Pour ce qui est du Nord-Oubongi, un second tour devrait être programmé par la CNI pour départager les candidats de la majorité présidentielle et de l'opposition. Au sud-Oubongi, un contentieux sur la présidence de l'Assemblée provinciale a fait retarder ce vote. Il appartient désormais à la CNI de décider du nouveau calendrier de l'élection du gouverneur dans ses provinces. En Égypte, 32 juges ont été mis lundi à la retraite d'office. Une sanction qui fait suite à leur refus de reconnaître la légalité de la destitution du président Mohamed Morsi. Le Conseil judiciaire suprême égyptien a déjà mis à la retraite d'office 15 juges une semaine plus tôt pour les mêmes motifs. En Angola, les 17 opposants poursuivis pour tentative du coup d'État contre le président José Eduardo Dos Santos ont été condamnés lundi à des peines de 2 à 8 ans d'emprisonnement. Un verdict scandaleux selon les défenseurs des droits de l'homme. Les 17 condamnés ont toujours nié les charges qui pesaient contre eux. Tous membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola, ils avaient été arrêtés en juin. Depuis le 23 mars et ce, jusqu'au 31 mars 2016, se tient au Bénin la 13e édition du Festival international du Théâtre du Bénin FITEB. A quelques jours de la fin du dit festival, le directeur du FITEB, Eric Hector Mpé, a tenu à faire un point de presse. Ceci dans le but de faire le bilan à mi-parcours des différentes activités qui ont meublé ce festival. Il s'exprime ici au micro de Candice Degoé et Romaric Labité. Ce que nous avons fait jusque-là, c'est d'abord de rappeler que pour le FITEB 2016, qui doit aider à fêter 25 ans, dans des conditions difficiles, nous avons structuré pré, FITEB et post. Dans le pré, nous avons établi sur deux types d'activités artistiques à impact communicationnel. Il s'agit des lectures scéniques. Deuxième point du pré-FITEB, ce sont les spectacles d'attraction qui ont eu lieu dans toutes les villes, à savoir Porte-Nouveau, Cotonou, Lobogo, Abome, Paracou. Maintenant, le FITEB. 23, il y a eu deux choses fondamentales. La table ronde qui a commencé et dont le thème reste 25 ans de renouveau démocratique, 25 ans de FITEB. Théâtre, démocratie et développement au Pénin et en Afrique. cette table ronde finie. Nous sommes entrés dans le, on dirait, le vif du sujet. À partir de cet instant, les compagnies et troupes de théâtre ont commencé par être là. Les spectacles se déroulent. Heureusement bien. C'est sur cette note culturelle que s'achève cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada